Ce samedi 30 avril, Charlène de Monaco a fait sa première apparition publique auprès de son mari, le prince Albert II et de leur jumeau Jacques et Gabriela. Un expert a analysé le langage corporel de la princesse pour le Daily Mail, expliquant qu'elle avait l'air émotionnellement isolée du prince Albert. Partie en Afrique du Sud en mai 2021, Charlène de Monaco avait dû y rester plus longtemps que prévu en raison de problèmes de santé au niveau de la sphère ORL, ne revenant sur le rocher qu'en mars 2022. Après un an d'absence, la princesse a fait sa première apparition officielle ce samedi 30 avril au Monaco Eupry, en compagnie de son mari et de leurs enfants, les jumeaux Jacques et Gabriela. L'experte Judy James a décrypté le langage corporel de la mère de famille de 44 ans pour nos confrères du Daily Mail. Elle a remarqué que le couple se tenait à distance l'un de l'autre et que l'expression pensive de Charlène lui donnait l'air isolée du reste de sa famille, enjouée par l'événement. Charlène a l'air émotionnellement isolée ici, avec une expression très triste et un regard pensif, a expliqué Judy James. Sur les photos prises lors de l'événement, Charlène se tient derrière sa fille Gabriela, avec sa main posée sur la poitrine de la petite fille de 7 ans, son alliance bien visible. Une telle position suggérerait que Charlène veut protéger et rassurer Gabriela, tout en mettant l'accent sur son rôle d'épouse aimante avec son alliance. L'experte a remarqué que qu'il y a eu très peu d'interactions entre le prince Albert et sa femme. Les rumeurs affirment que leur mariage bat de l'aile depuis quelques temps, ce que le palais de Monaco a toujours démenti auprès des médias. Sa seule communication verbale et non-verbale dans ses poses semble se faire uniquement avec sa fille. Elle n'a établi aucun contact visuel avec son mari ou avec le public, a poursuivi Judy James. Plus grand que plus grand que Charlène de retour auprès d'Albert et ses enfants pour sa première apparition publique Charlène a affiché un sourire qui n'avait rien de joyeux, en contraste avec celui d'Albert de outre sa posture, le sourire que la princesse a affiché n'a rien de joyeux lui non plus. On ne peut pas appeler ça un sourire, il n'atteint pas ses yeux, alors qu'un sourire authentique commence dans l'expression des yeux, a observé l'experte, ajoutant que le mouvement de sa bouche suggère qu'elle est en conflit interne, essayant de sourire ou pensant qu'elle devrait apparaître souriante, mais échouant à la tâche. L'air pensive de Charlène contrastait beaucoup avec le comportement de son époux, Albert a l'air optimiste. Il salue la foule et affiche un sourire de rigueur. Mais Charlène n'a imité ni ses signes de la main, ni son sourire, a souligné Judy, notant par ailleurs qu'il y avait beaucoup d'espace entre les deux époux. L'experte a également remarqué que la tenue de Charlène traduisait une envie d'avoir l'air forte. Le choix d'un pantalon couleur charbon et d'une veste aux épaules rembourrées suggère qu'elle est prête à projeter un sentiment de force et de confiance, a-t-elle déclaré. Claudia Albuquerque, à propos de... ... 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